... Cette histoire s'ouvre dans le Catsino Sound, au nord de l'île de Vancouver. Une histoire de forêt et de mer. Une histoire qui raconte la Colombie-Britannique. Une histoire et un voyage qui commence à bord d'un bateau très silencieux. Il faut avoir des nerfs et beaucoup de confiance en soi. Si tu signes pour ça, t'as intérêt à y penser constamment. Parce que si tu le prends pas sérieusement, c'est lui qui te prendra. Une douzaine d'hommes est à bord. Ils se rendent à Mahatari River. Un endroit si particulier que certains d'entre eux ne disent pas à leur femme qu'ils y vont. D'une certaine façon, Kirk veille sur eux. Tu dois être à 100% tout le temps. Et vaut mieux être concentré. Si tu ne l'es pas, le jeu est fini. C'est simple. Kirk est bûcheron. Et superviseur à Mahatari River. Pour nous, un autre monde. T'as eu un ours ? Ouais. Il avait 3 ans. Tom m'a dit ce matin que l'autre jour, à côté de chez lui, il y avait un gros grizzly. Ouais, des fois, il y en a qui viennent par là. Supervisé à Mahatari River, ça veut dire faire en sorte que les choses se passent bien. Ou du moins, que tout soit en place pour qu'elles se passent le mieux possible. Kirk affecte les hommes dans les zones de coupe. Il y a sûrement des risques là-haut. Probablement ce que j'ai écrit ici. Arbre emmêlé, gros arbres penchés, chute de branches, arbres sous tension, arbres qui se brisent, sol glissant, zones sujettes à des vents très forts. Faites attention à tout ce qui est listé. Contactez le superviseur si vous ne pouvez pas travailler en sécurité. Un plan sera mis en place pour assurer votre sécurité. Signez ça. C'est une nouvelle zone de coupe. Elle est au sommet de la montagne, le pire endroit. Si Mahatari River est réputée si dangereuse, c'est parce qu'elle est sur la côte ouest de l'île de Vancouver, ouverte à tous les vents du Pacifique, 200 km heure parfois. Les arbres se brisent, se cassent, s'entremêlent. Ça ressemble à un champ de bataille. Et ce champ de bataille est aussi une magnifique forêt primaire. En Colombie-Britannique, elle couvre une superficie supérieure à la superficie de la France. On coupe des arbres comme ça assez régulièrement. Il y en a qui font 6 mètres de large. Certains d'entre eux ont environ 1200 ans, peut-être même un peu plus. Ce sont des arbres assez vieux. Alors, cet arbre va aller dans ce sens-là. Il a environ 400 ans. Un peu plus, un peu moins. Il est là depuis pas mal de temps. Il est plus vieux que moi. Je vais faire une ouverture pour faire de la place pour ce gars-là. Pour abattre cet épicéa, Kirk dégage le terrain. prévoit les conséquences de chaque geste. L'erreur de jugement n'a pas sa place. En 2005, sur les 5000 bûcherons de Colombie-Britannique, 43 ont perdu la vie. Il y a eu 2 morts récemment à Mahatari. Tu ne veux pas que les arbres se prennent les uns dans les autres. Ça va si tu es assez loin, mais si tu es trop près, c'est l'œil du cyclone. Et moi, je n'aime pas être dans l'œil du cyclone. Kirk s'attaque enfin au géant. C'est assez rapide d'abattre un arbre de 45 mètres de haut et de 40 tonnes. Ça prend une demi-heure. Le problème, c'est quand ils tombent. Tous les bûcherons un peu honnêtes de Mahatari River diront qu'ils ont failli y passer un jour ou l'autre, que leur vie a parfois tenu à un infime mouvement, à l'instant même où l'arbre s'aide. L'épicéa est à terre. Kirk achève le travail. En Colombie-Britannique, l'industrie du bois fait vivre 120 000 personnes et génère 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tout commence donc dans ces forêts que l'on abat, que l'on replante, que l'on laisse repousser. Et tout continue dans le voyage de l'arbre devenu trou, autrement dit une grume. Une grume que l'on amène doucement vers la mer. de l'arbre à peine jeté à l'eau, des hommes comme John la prennent en charge. puis ils trient, arrangent, organisent. Leur job, bâtisseur de radeaux. Le bois vient de différentes compagnies forestières et va aller dans les usines. Il va être remarqué vers Campbell River, Nanaimo, Vancouver. C'est bien moins cher d'en faire des radeaux et de les remorquer que de les transporter par camion. Tu peux en bouger des grandes quantités. C'est pour ça que je fais des radeaux. Il n'y a plus qu'en Colombie-Britannique que l'on transporte encore le bois de cette manière. Il y a aussi les immenses barges, mais les radeaux demeurent la norme. C'est alors qu'Andy entre en scène. Andy, jeune capitaine de l'Equite Straits, un remorqueur qui depuis près de 40 ans arpente ce bras d'océan entre l'île de Vancouver et le continent avec, accroché au cul, des milliers de tonnes de bois. Le remorqueur emprunte le détroit de Johnstone, se perd dans les méandres des îles. Pour aller jusqu'à destination, il met 8 jours, parfois 15, pour parcourir une distance que l'on couvre en voiture en 4 heures par la route qui longe la côte. On est en route maintenant ! Vitesse moyenne du convoi, un nœud et demi, à peine 3 km heure. C'est lent, très lent. Mais il faut traîner un radeau de la taille de 6 terrains de foot. 25, peut-être 30 000 tonnes de bois, quasiment 1 km de long. Valeur à vue de nez, au moins 5 millions de dollars. Tracter un radeau, c'est comme tracter un iceberg. Il y en a plus en dessous qu'en dessous. Un boom, comme il l'appelle, c'est très simple. Une armature de rondin, au milieu des grumes liant l'eau qui flotte. Alors avancer sans rien perdre, c'est déjà pas mal, surtout que l'absence de vitesse ne signifie pas l'absence d'emmerde. On va écouter s'il y a des choses intéressantes. s'il y a du vent qui rentre. Oui bon, ça ira. Au-dessus de 20 nœuds, ça commence à devenir moche. Tu peux remorquer là-dedans, mais il faut faire attention. 35 nœuds, tu n'as pas vraiment envie de remorquer là-dedans. C'est vraiment moche. Quand on a 30 000 tonnes derrière soi et la mobilité d'une enclume, on a le temps de regarder le paysage. On a surtout le temps de penser aux alternatives. Et il n'y en a qu'une, se mettre à l'abri. Mais il y a un endroit du détroit de Johnstone où ce n'est pas possible. La mer peut être assez difficile dans cette zone. Et si ça devient brutal, tu ne veux pas être là, mais tu n'as pas d'endroit où te cacher. Tu dois faire avec. Le vent et le courant te poussent par ici pour te faire descendre et toi, tu te bats pour traverser. Et là, ça peut te pousser sur Fanny Island. Et toi, tu n'as pas envie parce que tu peux tout casser. C'est une très grande responsabilité. Il y a beaucoup de bois derrière moi, beaucoup d'argent. Tout repose sur moi pour que je ramène ça en un morceau ou non. Une grande responsabilité. Le lendemain, Andy s'engage dans le fameux passage. Il y a entre 20 et 25 noeuds de vent. Tout va bien. Du moins jusqu'à maintenant. Andy, Andy, regarde-moi. J'ai l'impression qu'on perdait l'eau. J'ai vu des trucs là-bas. Regarde de ce côté. Oh, mon Dieu. On perd des grumes. Andy doit agir vite. Il est 21 heures. Une fois la nuit tombée, il ne sera plus question de récupérer les lots de grumes. Déjà, il faut ramener la remorque. On prépare des cordes prêtes pour tout attacher. mais le vent nous pousse de ce côté vers le bas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ce n'est pas si dur. Bizarre. Andy laisse le radeau dériver dans le détroit. Chasse les lots de grumes qui se sont fait la malle. Le vent a encore forci. Le temps presse. Quand on est capitaine de navire, il n'est jamais bon de perdre une partie de son chargement. John, le plus expérimenté de l'équipage, saute sur les lots égarés. Manœuvre périlleuse. Ils les assemblent entre eux. Attache-les. Prends la longue corde. Essaie de les attacher ensemble pour qu'on les ramène au radeau. Andy ramène les grumes vers l'immense radeau laissé à la dérive au milieu du détroit. Il a été endommagé. Mais on verra plus tard. Dans l'immédiat, il faut y attacher les lots. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire ça dans les règles de l'art. Faut juste que ça tienne pour pouvoir dégager d'ici au plus vite. Ramener tous les petits aubercales et filer. Hey John, si tu peux juste les attacher au bout, ce sera bon. Non, je peux pas, ça pousse vers le bas. On va sur le côté. Attache-le là. Les gars, vous avez perdu un bout du radeau ? Non, il y a des lots qui sont sortis du radeau, mais on les a récupérés. Et on a repris le remorquage maintenant. Ok, c'est juste parce que j'ai lu trois grumes et je me disais que c'était peut-être à vous. Andy a-t-il égaré des lots avant que l'équipage ne s'en aperçoive ? Les a-t-ils tous ? Difficile à dire. Il entraîne 544. Mais si par malchance, il manque quelques grumes, elles ne sont peut-être pas perdus pour tout le monde. Oui, c'est bon. Il a dû flotter longtemps, il y a du verre dessus. C'est de la pruche. Ça, je n'en veux pas, c'est tout pourri. Celle-là, une petite pruche, je prends. Je vais tirer. Allez, approchez-vous. Eric Hammond est beachcomber. Pour être plus exact, log salvager. Il gagne sa vie en récupérant les grumes échouées sur le rivage qu'il revend ensuite. Une sorte de ferrailleur de la mer. Toujours aux aguets pour alimenter son stock de bois qui repose bien à l'abri. Eric vit dans le hard sound. Une femme, deux enfants. Ce soir, il sera de sortie. Le vent d'ouest amène le beau temps, le sud-est amène la pluie. Parfois, êtes-vous inquiète quand il part ? Eh bien... On en rigole parfois. Peut-être s'il rentre vraiment tard, mais je ne m'inquiète pas trop parce que sinon, je serais inquiète tout le temps, je suppose. Les conditions sont idéales. Eric ne traîne pas. Quand on est beachcomber, le temps, c'est de l'argent. le plus vite que je vais et le plus de grume que je peux avoir. Pour les très bonnes grumes, c'est vraiment mieux de travailler lors des très basses marées. Mais j'essaie d'en faire autant que je peux. Si c'était marée basse toute la journée, je travaillerais toute la journée. La vitesse, c'est l'efficacité. Et très rapidement, Eric est efficace. Ou chanceux. Regarde. C'est bon, ça. Ce sont les morceaux de bois qui font l'armature des radeaux. En fait, ça vaut un peu d'argent, ça. C'est bien. Un radeau s'est certainement endommagé. Le bois a dérivé pour finir sa course ici. 90% du bois qui jonche les plages provient des pertes en mer par l'industrie forestière. Eric ne recherche que les meilleures grumes. Jusqu'au pied des résidences de plusieurs millions de dollars qui s'alignent le long de la côte. Tu sais, la plupart des gens ne sont pas très contents par rapport à ça. Lui a l'air sympa, ça va rendre les choses plus simples. Souvent, ils pensent que le bois leur appartient. Ils se mettent en colère vraiment facilement. Il faut qu'ils comprennent que je dois payer une licence, que c'est mon boulot. Ils ne comprennent pas. Et le boulot est plutôt exigeant. déjà physiquement. La vitesse est essentielle. On l'a dit, Eric n'a que quelques heures pour collecter le maximum de bois. Le beachcomber est généralement un solitaire. travaille sans personne pour son compte. Il gère donc seul avec son bateau des grumes qui peuvent peser plusieurs tonnes. et c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Parfois, ça ressemble même à une hutte. Oh, c'est pas vrai. On va venir là. Il y a un moment où la grume ne vaut plus le temps que tu passes et il vaut mieux continuer sur des bûches plus faciles. C'est le genre d'évaluation que tu dois faire tout le temps. Laissez tomber ou si tu étais tu, tu continues parce que tu ne veux pas que la bûche gagne. ça dépend de comment je me sens. Le lendemain, Eric a de la visite. On va commencer là-bas. Des fois, je suis déçu. Je pense que la bûche est plus grosse que ce qu'elle est réellement. Mais c'est lui qu'il y a le dernier mot. Bon, allez, j'y vais. Je vais être sûr qu'il puisse bien toutes les voir. L'homme qui lui rend visite est Stoller, traduisé mesureur. Il évalue le bois et son évaluation va se convertir en argent lorsqu'Eric revendra ses grumes. Cet homme est indépendant, impartial. Vous devez dire quel type de bois c'est ? La longueur, la taille ? C'est ça, l'espèce, la longueur, le diamètre, un niveau de qualité pour chaque grume qui rentre en compte dans sa valeur. Et cette formule change tout le temps selon le prix du marché, par exemple ? Oui, deux ou trois fois par an. Il faut un ajustement sur la valeur du bois en fonction du marché. Et en ce moment, c'est bas comparé à ce que c'était. 370 grumes. 215 mètres cubes. L'estimation n'est pas très bonne. Ça va faire moins d'argent que prévu. C'est définitivement moins que la moyenne par grume. Mais après, on peut dire qu'une grume moyenne, c'est un peu compliqué, mais disons qu'un mètre cube, c'est 30 dollars. Les beachcombers sont les seuls à être là et à faire le sale boulot pour garder les eaux propres. Et ils n'ont vraiment pas les compensations qu'ils méritent. Pour ces nombreuses sorties étalées sur plusieurs mois, Eric empochera 6500 dollars. Le bois est de plus en plus rare pour les beachcombers. Déjà, on en coupe moins dans les forêts. Et puis, les innovations technologiques diminuent aussi les pertes en mer. Les radeaux sont plus solides, mieux pensés. Parfois, Eric ne rembourse pas le prix du fioul. Être beachcomber aujourd'hui, c'est plus une façon de vivre qu'autre chose. Les marins de l'Ecate Straits, ils ont réparé le radeau pour affronter les Seymour Narrows, zone redoutée du périple. Le détroit s'y rétrécit. Les énormes masses d'eau s'y concentrent sous l'effet des marées. Dans les Narrows, les courants peuvent atteindre 17 nœuds. Aujourd'hui, c'est neuf. Ça ne paraît rien comme ça. Mais imaginez-vous l'esté de 30 000 tonnes avançant péniblement à 3 km heure et votre marche est perturbée par des tourbillons qui sont 6 fois plus rapides que vous. Et il faut jouer avec pour pouvoir manœuvrer. On est dans un sacré courant. La manœuvre commence. Les forces maintenant s'opposent. Je tire vraiment fort de ce côté. Ça me pousse de l'autre côté. Le radeau est entraîné par le courant. Moment critique. Andy appelle un bateau assistance. pour contrebalancer. du moins essayer face à l'inertie des 30 000 tonnes de bois. Sur l'écran radar, le radeau dérive de plus en plus. la clé, c'est de tenir. Si la remorque ne passe pas bien, alors tu as des sérieux problèmes. ça y est, on a fait le petit dur. Andi et les Cates Straits n'ont alors plus qu'à suivre leur route dorénavant tranquille jusqu'à destination. la Syrie. La Syrie. Là-bas, pendant sept heures, les hommes défont, trient, poussent les grumes à bord de leur boom boat, sorte de bateau culbuto, version maritime de l'auto-tamponneuse. Pendant sept heures, ils nourrissent l'usine. Cette Syrie qui tourne 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année. Les grumes y achèvent leur long voyage. C'est donc ici que finit la route d'un épicéa vieux de 400 ans qu'un bûcheron a abattu bien plus au nord sur la côte ouest de l'île de Vancouver. D'arbre majestueux, il est devenu simple planche qui finira certainement dans un autre pays. 90% du bois de la province est pour l'exportation. Et pendant ce temps-là, ce même bûcheron, Kirk, coupe des arbres dans la terrible forêt de Mahata River. Éternel recommencement par ici où des arbres tombent, descendent de leur montagne pour rejoindre la mer. Le cycle sans fin de la Colombie-Britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada